bonjour la vod elle est lancée oui elle est lancée bonjour la vod on est sur balatro j'essaye on verra beaucoup hop là je vais mettre voilà juste comme ça en bas je suis peut-être bien je sais pas je me rends pas compte de où seront les infos toi feutré c'est vous feutré vous dire bonjour à la vod parce qu'on vous voie là haut là bas là réel le bras là bas et lui vaud et merci à bonjour c'est va c'est pas grave je peux mettre ton nom en cliquant sur profils et 1 à l'ox progression 0% collection défis autocollant joker ok alors petit truc c'est que moi je connais rien au jeu j'en ai jamais entendu par enfin si j'en ai totalement entendu parler mais je n'ai jamais mis les mains dessus jusqu'à présent alors j'ai un petit peu peur de faire nawak mais on m'a dit que ça s'apprenait mais que ça allait voilà du coup je nous verrons tout est bloqué les succès seront désactivés oh non j'ai rien réalisé j'ai eu peur j'ai réinitialisé j'ai eu peur on peut tout débloquer pourquoi d'accord ça c'est quoi laissez votre nom ah ici alors l'ox 3 laissez votre nom l'ox je peux pas valider ah c'est bon écris l'ox bon bah c'est parti je sais pas dans quoi je m'embarque oh je vais me mettre ailleurs je sens là c'est bien oh il parle comme un comme un animal crossing je m'appelle Jimbo je suis là pour ah bah Jimbo je suis là pour vous apprendre à jouer l'objectif est de gagner des jetons pour vaincre la blinde et demi je vais pas aller moins tupi on va gagner demi ceci est une petite blinde oui oui ça je connais qui ne requérera qu'un score de 300 jetons pour l'abattre d'accord bah déjà c'est ok ok sélectionnez la petite blinde pour commencer la manche ok sélectionnez vous gagnez des jetons en jouant les mains de poker ouais ça je comprends chaque main de poker rapporte un montant de base de jetons multiplié par le multi attendez la musique me déconcentre ça y est je suis déjà perdue chaque main de poker rapporte un montant de jetons multiplié par le multi c'est quoi le multi c'est ça ? c'est quand j'ai des victoires ok gagnez vos mains de poker dans la zone info sur la partie regardez j'ai lu gagner il est alors je précise il est 3h37 pour ma découverte regardez vos mains de poker dans votre zone d'info de la partie ok c'est ici ainsi que d'autres informations sur votre partie en cours là c'est ce que ça me rapporte si la main jouée n'est pas l'une des mains d'ici dessous seule la carte à la valeur la plus élevée est prise en compte 2 cartes de même valeur elles peuvent être jouées avec 3 cartes non marquées bon c'est je comprends bref je connais ça ça va je connais ok les blindes même son défausser 2 cartes aléatoires par main jouée bon là faut que je fasse un score de 300 avec la petite blinde ok les cartes vous rapportent également des jetons passez votre souris dessus pour savoir combien 10 jetons 10 jetons 10 jetons 10 jetons ok à présent choisissez jusqu'à 5 cartes à jouer et appuyez sur jouer la main ok 5 cartes mais du coup c'est un peu stressant je suis largué déjà ok je vais prendre le valet je vais prendre les cartes les plus fortes on va dire ça on va pas commencer à essayer de faire des couleurs on va prendre les cartes les plus fortes j'ai pris les les cartes les plus fortes non mais en plus j'ai défaussé là c'est l'inverse que j'ai fait j'ai défaussé ah faut déjà ok d'accord défaussé jusqu'à 5 cartes sélectionnées mais je les ai défaussé là du coup bah j'ai quand même 4, 5, 6, 7, 8 c'est bon mais je les prends ou pas ? jouer ou défaussé ? ah mince là c'est le tuto ah donc je suis obligée de le faire de toute façon ok bah je défausse le 2 j'aurais dû garder le 2 ohlala attention vous ne disposez que d'un nombre limité de mains et de défausse par manche ok ça ça va ça je comprends gagner 300 jetons avant de marquer la main de manquer de mains pour reporter cette manche ah ok je comprenais pas justement pourquoi tu piochais tout le temps mais en fait c'est limité mais je faisais pas attention quand je regardais des streams mais du coup ça marche si je fais ça ? hey c'était pas loin d'une couleur euh l'action par l'être ouais je connais pas hein c'est une fuite quand même oui 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 et là je fais jouer la main suite niveau 1 220 points j'ai 220 points ok euh j'ai une paire attendez ici je vais dans info et que je regarde euh par exemple les cartes euh une paire elles peuvent être jouées avec 3 autres cartes non marquées ah d'accord oui je peux pas j'ai pas besoin de la jouer seule en fait en fait je peux jouer ma main il y a quelque chose qui te dit quand tu sélectionnes ah voilà si je fais ça il va mettre paire ok et je peux rajouter non mais ça serait con je vais garder ça je peux rajouter genre ça ah je peux défausser aussi non mais je vais pas défausser je vais faire ça et je vais jouer mettons je joue ça ok rajouter ça fait une défausse gratuite comment ça rajouter attendez je vais mettre je vais mettre le chat parce que en vrai si ça se trouve pour les gens qui peuvent regarder la VOD peut-être ils auront des infos bon euh j'avoue que comment je mets mon chat aussi je fais aucun effort mais bref tu peux gratter des points mais bon c'est pas ouf à gauche ça te dit combinaison ok tu peux rajouter les cartes que tu ne veux pas euh les défausser vous voulez dire qu'est-ce que vous appelez rajouter comme si tu voulais les défausser c'est quoi rajouter je comprends pas le terme rajouter ça n'a plus qu'une fois à jouer ah oui je peux jouer trois fois et défausser trois fois ah ouais j'avais pas pensé à ça non j'ai une double paire de fous mais je vais défausser je vais défausser je pourrais avoir une fuite aussi mettons je défausse je défausse ça peut-être ça aussi peut-être pas le neuf c'est pas cumulable aussi petite question ouais c'est pas cumulable donc imaginons je joue dans mes cinq cartes il y a bah non non mais non je dis des bêtises tu peux jouer jusqu'à trois de plus pour t'en débarrasser par exemple mais ils ne me l'ont pas dit ça jouer la main tirer la main défausser je peux juste jouer ou tirer ou il n'y a pas de rajouter je peux voir les cartes qui me rasent dans le leg ah d'accord waouh waouh ça fait un peu peur ça ça tu vois ce qui risque de tomber bah assez roi ça risque de tomber assez roi ça risque de fou de tomber deux aussi j'ai pas eu de roi j'ai plus de défauts j'ai gardé le 10 pour une potentielle suite je défausse encore deux fois bah non j'ai plus ah si pardon putain je lis mal je lis mal excusez moi franchement je défausse ça tout le reste je garde défausser je défausse là je défausse là ouais bon double peur on est d'accord que c'est pourri par rapport à attendez est-ce que je peux cumuler oh dommage il me manque un petit un petit trèfle ici là ça aurait été nickel ah ouais j'ai défaussé le 10 attends je défausse ça je défausse ça je défausse ça je peux plus défausser j'ai hésité avec le 10 double paire ça suffit pour les 300 j'ai triple paire je peux jouer ça mais bon je pourrais pas la jouer ça donc de toute façon ah mais ils sont tous à 10 11 ça c'est 10 2 paires niveau 1 si je fais ça ah ouais c'est en 10 ouais ok 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 je comprends je comprends bonjour silence oui on a déjà fait dommage pour le 10 j'avoue on va passer le premier niveau ouais et c'est quoi ça convertir ça doit être la traduction ah je convertis mes 300 en 3 dollars c'est ça du coup maintenant j'ai 7 dollars ok ok je comprends beau travail maintenant que vous nagez dans l'or merci vous pouvez acheter des nouvelles cartes dans le magasin magnaison cette jolie carte de diable c'est un joker je peux acheter ça c'est 2 dollars multi plus 4 ah c'est ok ok d'accord mais comment je le joue bon je l'achète de toute façon c'est plutôt imagique c'est l'un des 150 jokers que vous pouvez ajouter à votre partie chaque joker a un effet différent celui-ci rajoute un multi plus 4 à chaque main que vous jouez à chaque main que je joue soyez sélectif car vous ne pouvez transporter que 5 cartes joker à la fois à présent achetez 7 autres cartes dans le magasin empress oula améliore 2 cartes sélectionnées en cartes multi donc ça leur donne un multiplicateur ok bon je vais voir comment ça marche il va m'expliquer un consommable celle-là améliore cette carte c'est un consommable elle améliore vos cartes à jouer gardez-la précieusement ah ils vont transporter jusqu'à 2 ok si vous économisez assez vous pouvez acheter un bon d'achat les bons d'achat améliorent votre partie de manière passive gagner de manière permanente plus 1 par manche oh d'accord c'est stylé ça j'aime bien bon d'achat sont réapprovisionnés d'ailleurs parce que vous battez la boss blinde il y a des boss le joker c'est un passif en gros ah ok c'est un passif le joker aussi pensez à regarder les deux paquets booster attend regardez-la dans chaque magasin dans chaque magasin il en enferme des belles surprises oh mais ils sont chers choisissez de 1 à 3 cartes à jouer à ajouter à votre jeu ah je choisis parmi mon deck 1 à 3 cartes de tarot ok mais je peux pas pour le moment passons à la manche suivante ok rapportera de l'argent ouais de l'argent j'adore l'argent je me concentrerai sur le stream ok quasi tous les jeux se jouent sur les jokers la carte de ton paquet que tu vas modifier virer définitivement ok les blindes vont monter très vite il va falloir combiner les bonus pour faire face les jokers sont très importants ça j'ai cru comprendre ouais pour ça mon cerveau comprend blablabla blablabla je peux résumer un peu mais en gros sendar pour le moment ce qui s'est passé c'est que chaque carte vaut des points et chaque main vaut des points il a fallu que j'en joue pour atteindre un certain nombre de points et maintenant j'ai gagné parce que c'est à peu près ce qui s'est passé et j'ai le droit de jouer et de défausser un certain nombre de fois par partie et le but c'est de faire le meilleur score pendant ce nombre de fois en gros voilà petit résumé c'est ce que j'ai compris maintenant il y a des nouvelles bases du jeu qui s'instaure à savoir les cartes qui vont modifier mon jeu et les cartes qui vont avoir un effet passif sur mon jeu et là le joker en fait partie avoir des jokers de ouf qui multiplient les points ouais voilà en gros là mon joker il va multiplier mes points que j'aurai à chaque fois que je vais jouer du coup c'est ce que je comprends bon bah on va tenter et là du coup on va faire la grosse blinde et là il faut que je fasse 450 points le précédent c'était 300 là je vais devoir faire 450 vous pouvez choisir de la passer pour obtenir une étiquette chaque étiquette possède un effet unique ok un autre truc je peux passer mais comment ça je la passe néanmoins vous devez garder un oeil sur la boss blinde elle a une capacité dont il faudra tenir compte défausser deux cartes aléatoires par main joué défausser deux cartes aléatoires il a un score de au moins 600 wow ok ça a l'air compliqué si vous battez la mise initiale si vous la battez la mise initiale augmente et toutes les blindes deviennent plus difficiles d'accord le boss ça va tout rendre plus dur battez la mise initiale 8 pour gagner choisissez votre roi je peux choisir de passer étiquette moisi octroi 1 dollar par défaut dans cette partie octroi ra 0 dollar alors ça j'ai pas compris par contre oh oui mais c'est autre chose là c'est un autre principe Féline c'est pas le but c'est pas de ressembler à du poker le but c'est de faire un jeu en se basant là dessus mais un jeu différent tu n'auras pas l'argent de la manche ah ça me ah ouais non mais non ah oui d'accord ok j'avais pas compris parce que je me suis dit bah passer j'ai l'impression que ça me donne que des bonus c'est trop bizarre mais du coup cette étiquette je pourrais l'obtenir pour le prochain non mais non franchement je vais jouer j'ai besoin de comprendre un peu quand vous obtiendrez d'autres cartes forcez à les réorganiser le poker se déclenche de gauche à droite ah on peut les réorganiser n'oubliez pas d'utiliser vos consommateurs mais je les utilise quand sectionnez jusqu'à deux cartes dans votre main et appuyez sur utiliser deux cartes de terreau pour les améliorer d'accord et ben alors ça fait quoi améliore deux cartes sélectionnées en cartes multi donc il y aurait un multiplicateur donc mettons pas de suite mettons pas de couleur non plus mettons j'améliore ça et ça tu as pas mal de carreaux bah ouais ah bah si j'ai assez j'ai une couleur non j'ai pas assez j'ai pas de couleur je suis fatiguée désolé l'état bon ça je peux l'améliorer c'est sûr soit j'améliore un autre carreau pour essayer de faire une couleur soit j'améliore ça pour essayer de faire une fuite vas-y je fais ça si j'améliore les deux là utiliser on peut limiter ce que tu dis guide je fais ça 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 carreau 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 j'ai pas mal de carreaux c'est marrant donc je peux faire ça du coup ça me fait une couleur et ça ça fait que mes 11 ton sont multipliés par 4 ou 1 plus 4 ah ouais c'est ça quoi 4 mais en fait non c'est pas intéressant plus 4 au multi mais vu que c'est pas cumulable en vrai mettons si j'enlève ça et que je mets ça ah si bon en fait il faut que je garde mon 10 bah là je vois que le multiplicateur il n'y a aucun des deux chiffres qui a changé enfin D je mets mon 10 et là je mets mon 3 c'est pareil ah c'est quand tu joues ok d'accord ah ça change quand je joue la main pas avant ok moi je pense que ça avait tort mais ok je fais ça continue à donner des conseils 11 plus 4 ah d'accord ok je pensais que c'était le tout qui était multiplié à la fin ce qui est énorme mais en même temps du coup t'as pas d'intérêt à vu qu'il n'est pas enfin voilà voilà enfin t'avais vu ah j'ai eu plein de jetons je l'ai défoncé en une main ouais je convertis mes dolors beaucoup gamepad alors j'ai 9 dollars je vais essayer de 1 à 5 cartes de tarot utilisées immédiatement de 1 à 5 c'est beaucoup c'est bien ça ça se tente ça comme ça après c'est bien 1 parmi 5 cartes différentes et là c'est 1 parmi 3 cartes différentes 1 sur 5 sachant que ça c'est bien convertis jusqu'à 3 cartes sélectionnées pour les changer un coeur ok donc ça ça me permettra de faire une couleur facilement niveau supérieur 2 paires plus 1 au multi alors comment j'ai des niveaux supérieurs de trucs 2 paires plus 1 au multi et plus 20 jetons si j'ai 2 paires si je joue j'imagine 2 paires ça je peux pas mais gagner de manière permanente plus 1 par manche ça c'est bien mais limite j'ai envie d'économiser mais il me faut des trucs je pense je vais peut-être prendre ça et chercher 3 cartes planètes c'est quoi des cartes planètes on sait pas encore bon je regarde franchement je teste on a une en haut ça c'est une carte planète full house plus 2 au multi et plus 25 jetons je sais pas ce que c'est full house c'est un full ah c'est un brolon ok niveau supérieur qu'un de flush plus 3 au multi et 40 jetons qu'un de flush c'est chaud à faire mais supérieur de la paire l'artur ouais c'est un full ouais d'accord je sais pas ça semble ça semble faisable après est-ce que j'ai tout intérêt à avoir une une carte facile à utiliser n'est plus tu non énorme ça ça a l'air beaucoup début oui ouais quelqu'un de flush pourquoi j'étais pas j'étais souvent pas loin niveau supérieur bon je vais prendre la paire même si du coup j'aurais payé cher ma carte je vais prendre la paire on va essayer d'améliorer une paire je pense que c'est plus malin d'acheter un truc qui me serait utile pour un truc accessible quoi ah ouais uranus deux paires plus un multi machin ok nouveau lancé ah je peux refaire la partie pas des trucs trop hard ouais 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 bon on va faire on va faire manche de vente indifférence maintenant un faux partie ah ouais d'accord maintenant j'ai une paire niveau 2 mais c'est pas définitif ça c'est juste pour la prochaine partie ou alors c'est définitif ah ouais d'accord les bleus c'est définitif pour le run pour la run ah oui d'accord donc c'est que pour la prochaine partie quoi pour la prochaine run la partie là quoi on regarde on regarde bon manche suivante on va voir je crois que c'était tout le temps genre ça me paraissait un peu beaucoup parce que c'est quoi la run c'est jusqu'à ce que je meurs c'est ça en gros vu que ça est un peu un road like ça sera light atteindre la mise initiale ok bon on va tester meurs ou gagne mais si on gagne ça continue je suppose ok bon l'hameçon défausser deux cartes aléatoires par main jouée ça veut dire que je vais avoir ça comme truc à chaque fois que je vais jouer augmenter toutes les blindes actuelles c'est parti défausser deux cartes aléatoires par main jouée mais comment je choisis bah non mais c'est aléatoire euh ok donc je peux genre défausser ça et ça je vais peut-être garder le 10 mais j'ai quand même déjà deux paires c'est mieux de défausser au début je pense ah d'accord des cartes de jeu que je ne joue pas d'accord voilà c'est ça que je ne comprenais pas bah limite là j'ai quand même des trucs intéressants mais jouer déjà deux as ça veut dire que pour une fuite je me la mets dans l'oreille alors qu'il me manque une carte c'est vrai que j'ai augmenté mes paires j'avoue oui 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 c'est vrai c'est vrai je les ai augmenté donc mettons je prends on va tester comme ça de toute façon j'apprends alors je joue le 10 non mais voilà je vais faire j'ai failli défausser parce que c'est le bouton qui est rouge je peux regarder ah oui c'est vrai c'est là bon en vrai en jouant deux as et deux rois je sais combien il m'en reste partie info deux cartes de même valeur elles ont un 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 et du coup c'est 25 fois 3 au lieu de 25 fois 1 c'est ça parce que je ne sais plus combien c'était ah ça devait être 10 non je ne sais pas ah pas de double paire ah mince ce ne sera pas chaque paire ah je vais mettre peut-être ma paire d'as pour le moment alors ah mais putain c'est chiant en fait de tout ce que je ne vais pas jouer il va jeter c'est super risqué en vrai je ne sais pas ce qui est plus intéressant mais j'ai envie en fait enfin j'ai envie limite de défausser en fait en même cas de 40 alors ouais bon il y a des choses que je ne comprends pas spécialement de tout ce score sort il manquait un petit valet mais si je ne tendrais pas juste une des fausses de ça ça peut tellement tout être un petit j là ah ouais ils sont améliorés pour la run je n'enlève pas une des fausses oui mais si je joue en fait je vais essayer quand même d'avoir la suite parce que si je joue je risque d'avoir totalement mes cartes importantes qui vont sauter donc soit je les joue je perds des points soit je les joue pas mais j'ai risque trop de les perdre alors franchement c'est dommage soit j'essaye une des fausses pour avoir une suite et du coup ne pas perdre trop mes cartes j'ai envie de garder elle pour une suite j'ai 4 trèfle oh j'ai un carré comme ça fait combien un carré un carré en plus on s'en fout qu'est ce que je dis tu dis c'est pas un carré du tout c'est quand tu joues ouais c'est quand je il va virer deux cartes quand je vais jouer presque une couleur oh j'ai presque une couleur aussi eh ça m'emmerde soit je vis putain si je vire mais ouais en fait je suis obligée de virer un truc parce que là ça va partir quand je vais jouer qu'est ce que ce jeu du coup comment l'expliquer je vais tellement je sais pas j'ai envie franchement j'ai envie de jouer mes deux rois deux as au moins je les ai un roguelite de cartes ouais plus ou moins sinon je gère tout ça pas ensemble ouais mais si je les joue pas ensemble bon je tente ça je tente ça et on va prier allez je tente ça et on prie y'a rien franchement ouais c'est ça autant jouer oui t'as raison ça va j'ai gardé ma paire de rois franchement j'ai gardé ma paire de rois bon niveau carreau on est mais c'est pas très grave 9 10 valet dame roi bah déjà ça c'est cool mais on a pas de couleur mais c'est pas grave mais j'ai encore une bonne paire pardon suite ça fait 30 x 4 ça fait 25 x 3 bon bah ça va être la suite je regarde ce que je peux laisser peut-être niveau couleur bah je vais pas pouvoir laisser grand chose limite autant virer tous les trèfles parce que là je commence à ne plus pouvoir trop faire grand chose avec enfin disons que ça change rien en fait ça change totalement rien en tout cas c'est gagné 5 points attend il me manque une reine il me manque une reine x 8 c'est quoi déjà lui ah ouais plus qu'à tout le temps je pensais que c'est je pensais pas que c'était tout le temps ouais ok il y a pas de bonus à scorer plus d'ailleurs peut-être pas non j'ai l'impression que c'est plutôt des petits objectifs secondaires mais oui en gros pour expliquer très très enfin c'est difficile à résumer le jeu mais en gros ça va être basé sur les les différentes combinaisons qui existent au poker qui vont rapporter un certain nombre de points le but c'est de faire un certain nombre de points là je devais faire 600 j'ai fait 961 donc c'est bon j'ai gagné je convertis ensuite mes points en dollars avec 7 dollars je peux acheter des cartes qui vont avoir des effets sur mon jeu genre faire en sorte que chaque carte jouée avec une couleur de carreau octroi en multi donc c'est à dire que ça multiplie mes points des trucs comme ça et le but ça va être de faire toujours plus de scores des jokers j'ai deux jokers alors multi plus un par main consécutive jouée sans carte figure marquante main consécutive jouée sans carte c'est pas dingue ça je préfère le 1,5 lorsqu'elle marque des points attend chaque carte jouée avec une couleur carreau octroi fois 1,5 au multi lorsqu'elle marque des points la couleur change à la fin de la manche ah d'accord ça sera toujours une couleur différente ça force à jouer au carreau bah ça va changer mais c'est vrai que ça force à jouer une couleur le plus possible mais j'aime je déteste pas vous chier gagne de manière permanente plus 1 des fausses par manche permanente vous prendriez quoi le truc permanent ou le joker ça que j'en ai pas j'ai très peu de joker les deux sont bien j'ai envie de tenter j'ai envie de tenter le plus cher maintenant ouais là j'ai pas de thune autant acheter un truc non je vais acheter ça alors ça c'est un coupon est-ce que c'est valable pour mes autres runs ou c'est permanente pour la run non permanente c'est pour tout le temps c'est à dire que là j'ai un coupon tout le temps non juste là oh d'accord bon j'ai plus de moula de toute façon donc manche suivante ouais pour la run permanente pour la run voilà mais du coup il y a des trucs que les jokers par exemple bah tout en fait tout mon jeu tout ça va être toujours re-run à chaque run ou je débloque des trucs que je vais garder après ah je débloque des cartes après à acheter pendant mes runs la fin de la run à la isaac ok mais à la isaac tu vas débloquer des persos par exemple est-ce que là t'en d'air comme ça regardez notre admiration merci tu débloques les jokers d'accord ils détectent spéciaux je vois donc je peux passer et ça augmente ça passe mes paires au niveau 3 mais je gagne pas de sous c'est pas mal c'est pas mal passer les paires au niveau 3 en vrai bah j'ai l'impression que mes paires sont au niveau 2 là elles passeraient au niveau 3 non je pense que c'est niveau 3 augmenter je pense que c'est ça me fait passer mes paires pas au niveau 2 mais au niveau 3 je pense que c'est comme ça que je vois ce serait nul le ouf ah ouais je pense que c'est plus 3 ça a l'air très bien alors en vrai ça a l'air fou et du coup c'est toutes les paires pas besoin de délire de forcément les avoir ça va être bien je tente comme ça on saura si c'est une bonne trad effectivement j'ai l'impression que ça va pas bien pris 3 niveaux ouais ok là je regarde juste octroi un paquet de méga arcana oh là je sais pas ce que c'est deux cartes deux parmi cinq cartes de tarot ok d'accord bon évidemment je vais le faire mais toutes les simples paires pas les doubles gros paquet de tarot ouais mais faut que je joue là faut que j'apprenne encore tout ce qu'à apprendre je vais pas tout de suite faire le boss là de toute façon faut jouer ouais c'est ça ok j'ai toujours mes as augmenté tout ça c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos retenu j'ai quoi oh j'ai un brelant j'ai pas un brelant attendez je vais regarder c'est où mes brelants et mes si j'ai un brelant mais je vais regarder si j'avais un full mes brelants ils sont normaux et mes full sont normaux si c'est ça ça c'est niveau 5 ok attends je regarde si je fais ça ça fait 70 il fait ça ah bah ouais en fait j'ai ta perte fait plus qu'un full ouais ce que je peux essayer de garder c'est le carreau peut-être du coup j'en ai 3 pique j'en aurai 3 aussi mais j'en as mais je vais peut-être essayer du coup de garder ça j'ai pas de pacifiant non ok donc ce que je peux faire je garde ça 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 va dégager je vais peut-être en garder une au cas où si jamais je peux faire une suite et je défausse au moins ça le 10 c'est tentant mais bon j'ai envie quand même de garder au cas où en plus j'ai une défausse en plus maintenant on peut se permettre d'être un petit peu clippé je vais défausser ça il se valait d'un mois ok j'ai ma suite j'ai ma suite plus ma paire et on était pas loin de la couleur limite je peut-être peut-être que je peux jouer ça maintenant je joue la paire tu as la couleur là ouais mais la suite c'est mieux que la couleur je sais plus ah la suite c'est moins bien que la couleur j'ai toujours pensé que c'était l'inverse moi la suite elle était au-dessus qu'elle était en dessous moi j'ai toujours pensé non je pense pas c'est juste que là j'avais ça en tête ah la suite c'est moins bien donc j'ai plutôt regardé la couleur de toute façon je fais cette paire parce qu'on est d'accord qu'il faut que la paire soit seule si j'ajoute un truc on s'en fout si j'ajoute un truc oui bah je vais jouer déjà ça de toute façon chacun peut rajouter des points c'est ça ce que je peux faire c'est jouer ça par exemple et après je joue toute ma couleur qui est du coup mieux que ma suite attendez je vais regarder tac 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 35 fois 4 et mettons 30 fois 4 ok je peux jouer déjà ça la suite de la même couleur oui bien sûr la quinte flush mais mais là je l'ai pas je peux peut-être essayer de l'obtenir en vendant ça je vois comment je vais modifier je peux virer peut-être mon il va pas me servir lui donc je peux le virer ok bon j'ai tenté je me suis dit ne sait-on jamais si on peut avoir une quinte flush on était pas si loin tac 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 et j'aurais ça qui serait multiplié aussi donc normalement de toute façon c'est bon bah si je joue normalement je joue bien vous avez vu et si j'avais pris la carte qui multiplie les carreaux là j'aurais fait un score de toute façon beaucoup trop immense en vrai donc ça m'aurait pas servi à grand chose plus 12 il a moins joué quand il y a une fuite pour 4 dollars ça semble pas trop une fuite après oh quoi que je sais pas chaque carte figure en main une chose sur deux d'octroyer un dollar violent le plus 12 c'est hyper violent le plus 12 ça je suis d'accord 660 mains différentes au poker il va pas proc souvent c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais il est pas si cher non plus je pourrais presque faire les deux si j'avais un dollar c'est plus ce côté pas cher en soi t'as une fuite 742 rangs d'instinct comment tu vois ça ah non rangs distincts 7462 rangs distincts des rangs de quoi chaque carte figure en main une chose sur deux donc on aurait un dollar là si j'avais eu un dollar là si j'avais eu un dollar j'aurais pu avoir ces deux cartes donc comme quoi ça peut changer ça peut changer ah d'accord ok j'étais en mode comment ça elle apprend là j'apprends ouais je sais pas j'hésite un peu principe de passe du jeu mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos en revient vas-y tu prends le plus 12 j'aime bien j'aime bien les points et c'est un trois cartes à jouer non découvert non découvert comment ça non découvert ah oui parce que j'ai pas ouvert tu prends ça alors 6 de pique plus 6 jetons 3 dollars si cette carte est en main ah si cette carte d'accord j'étais en main à la fin de la moche oh ça a l'air trop chiant enfin ça a l'air trop chiant plus 6 jetons plus 6 jetons 3 dollars plus 9 jetons si j'ai ça en main plus 11 jetons ok plus 11 jetons plus 30 jetons plus 30 jetons supplémentaires mais comme ça là je vais avoir juste des jetons on prend un ça c'est des cartes qu'est-ce qu'il faut qu'il faut que je garde tu joues la rapporte 41 au lieu de 11 ah d'accord et c'est cumulable si j'ai un multiplicateur de paires et qu'elle est dans une paire ouais c'est une plus 11 en fait ça rajoute 30 au plus 11 ça rajoute 9 de base j'imagine et ça ça rajoute 3 dollars si cette carte est en main la fin de la main je n'ai pas beaucoup de chance de l'avoir en vrai mais ça a l'air bien ça le truc goldé là j'ai écrit l'effet de base ouais ça a l'air d'être ça le truc du 3 dollars si je la garde dans ma main à la fin enfin non faut pas que je la joue c'est bien ou pas ça me semble bien et en même temps j'ai l'impression de pas avoir assez d'infos là c'est si elle sort ouais pas comme toutes ces cartes de toute façon ah non là c'est bah si oui et ça c'est si je la joue c'est juste que j'ai un oeuf en plus ah d'accord là j'aurai juste un oeuf en plus ouais ok bah je vais tenter celle là alors on verra euh j'ai plus de moula manche suivante on verra un max de pique oui d'accord je vois ce que tu veux dire ouais c'est vrai qu'avoir deux cartes neuves ça semble intéressant mais là du coup bon je verrai toutes les cartes carreaux voient leur bonus disparaître oh no c'est sur deux cartes carreaux que j'ai mis mes bonus je suis dégoûtée augmenter toutes les plaintes actuelles ok bon bah c'est petit je trouve aucun jeton toutes ses capacités sont désactivées donc elles ne servent à rien faut que je les défausse je peux pas les inclure dans un truc elles vont servir à rien même pour genre une fuite par exemple elles ne pourraient pas me servir autant les défausser alors genre ah là là ça fait une paire quand même c'est pas rien elles vont pas se courir individuellement oh mais c'est pas grave ça c'est pas grave je leur demanderai individuellement on fous d'aller individuellement on fous bon il faut avoir des bisous elle rajoute pas de jeton ok bon ça je peux virer c'est sûr j'hésite mais le 6 c'est une paire donc autant la jouer mais j'aime bien défausser avant je vais garder mon as imagine ça tombe sur carte d'or tes decks de ouf bah non parce qu'elle gratte en or fallait que je la garde sur moi ah mais son effet aurait été désactivé même si je la joue pas ouais c'est vrai bon je défausse juste ça pour le moment bon bah j'ai une couleur j'ai une couleur mais c'est quand même moins bien que ça quoi je vais peut-être juste jouer ça pour le moment lumi joue ça aussi ça me comptera pas comme une des fausses je peux plus faire ma couleur mais ma paire était mieux comme toujours pardon j'ai 8 ans et demi bon j'ai toujours une petite paire sympa donc ça va être ça qui va être joué il manque un 10 pour faire la suite ouais mais ma paire est mieux que la suite je crois en vrai il me semble donc autant jouer ça et est-ce que je peux jouer genre ça avec juste pour que ça me serve de défausse vite fait je vais tester parce que je pourrais toujours choper de la couleur c'est vrai que j'ai un plus douce pour ma suite j'avais oublié que j'avais acheté ça ouais mais c'est trop risqué la paire va faire 900 jetons ouais ça suffit en fait si je fais ça ça suffit je vais défausser j'ai fait défausser j'ai eu un réflexe c'est pas grave j'ai une chute on va voir si ça marche mais je pense pas parce que j'ai elles sont elles sont je sais pas on va voir ok je fais ça on va voir non mais je m'en doutais que ça passerait large ouais en fait non c'est pas tant c'est la couleur c'est que moi de base je vais faire le rouge en mode le bleu c'est retour et le rouge c'est validé c'est un peu bizarre mais j'ai un peu ça en tête let's go convertir quand est-ce que tu gagnes ta partie tu roules sur le jeu c'est vrai ça j'ai 8 dollars impacteur spectral super fort c'est une carte parmi deux spectral ah ouais faut que je fasse un tu gagnes quand tu tues mom oui c'est vrai autant le faire pour voir on est en train d'apprendre j'avoue convertis toutes les cartes en main en une unique couleur aléatoire ok crée une carte de tarot lorsque la carte est défaussée ajoutez un saut selon la place disponible ajoutez un saut violet une carte sectionnée dans votre main parce que c'est un saut violet ah c'est ça saut violet crée une carte de tarot lorsque cette carte est défaussée mais quelle carte la couleur ça semble pas dingue ah il va la choisir au hasard parce que j'avoue que tout dans une couleur ça peut être sûrement pour le moment j'ai une combinaison suite ah je peux choisir une carte à défausser choisir la carte pour le saut ok là ça convertit toutes ces cartes là en une couleur parce qu'après moi je suis avec mon plus 12 je peux pas c'est grisé mais je peux ah donc je choisis une carte à défausser une carte que je voudrais défausser c'est ça une carte à marquer oui oui mais une carte qui est défaussable quoi je vais pas mettre un as quoi parce que cette carte est défaussée donc plutôt ça finalement c'est ce que je comprends vas-y je teste on est là pour apprendre on est là pour apprendre ouais une carte c'est ça une carte qui me saoule quoi une carte qui je défausse sa vue là je défausse une planète à utiliser instantanément ouais vas-y je dépense j'aime bien dépenser moi earth niveau supérieur full house ah ça c'est chaud supérieur 15 flush encore plus chaud supérieur du carré mais je vais plutôt jouer la suite moi alors ça m'arrange pas tout ça autant mettre un plus 3 la quinte flush quitte à ce que comment de raison que ce soit c'est vraiment classe c'est pas du poker bah c'est à dire que défausser mon 3 pour avoir une carte ça sera plus utile que défausser ou alors perdre une paire de 3 par exemple je regarde plus dans des trucs dans des combinaisons basses une paire de 3 ou une paire d'as c'est quand même pas pareil sachant qu'en plus j'ai un as qui est marqué donc je pense que si parce que de base elle vaudra moins cher la paire ou pas je sais même pas j'avoue bon je pense je ouais j'ai un meilleur la quinte flush ah ça vaut pareil ah d'accord bah je savais pas oh c'était fort ça même j'avais plus la thune des cartes vendues je sais pas ce que c'est des cartes vendues octroi un paquet spectral vas-y je passe créé deux copies d'une carte sélectionne dans votre main oh cool gagnez 3 dollars lorsque cette carte est jouée et marquée si j'augmente mes reines j'arriverai peut-être plus facilement à avoir des suites ouais ok et bah j'ai prendre celle-là voilà je débloquais ah je débloquais un jeu des carrés oui c'est vrai c'est con j'aurais pu améliorer mes carrés juste avant mais bon méga standard non mais je veux jouer ok j'ai une paire de 3 et je le sais c'est le 3 que j'ai pris là pour c'est pas cela j'ai oublié ce serait écrit j'avais sélectionné un 3 que je dois défausser mais je pense ce serait écrit bon j'ai deux paires un petit rond dessus ok j'ai deux paires mais les doubles paires c'est pas dingue ce que je peux faire c'est de toute façon jouer une paire je pêche le 8 comme ça ça me fait pas une défausse et comme ça déjà j'ai des points bon je teste bon je teste ça ok doki améliorer ses paires c'est bien c'est vrai franchement c'est bien ok déjà je pourrais peut-être choper une suite bientôt et si je fais ça j'ai re 800 points et je rajoute ça ça fait un tout petit peu de points en plus mais faudrait que je défausse en fait plutôt ça ça je vais peut-être défausser ça je vais virer ça je vais défausser ça je vais garder mes trois quand même ouais j'ai ma suite au qui tendu un petit peu est-ce que je défausserai pas ça pour voir si je peux peut-être choper une fuite ici j'ai envie de jouer maintenant ça va pas donner tant que ça non viens le W3 non mais si je le joue ça me fait 800 quand même une fuite ça a pas le temps ah ouais ok bah non mais je peux essayer d'en garder un alors je peux essayer d'en garder un ok bah je défausse ça c'est un axe c'est toujours pas le bon 3 que je dois défausser j'aurai plus 10 et j'aurai plus 10 je réfléchis je réfléchis je vais voir si je tente là de faire une fuite avec c'est ceux-là avec ceux-là en vrai avec 2 x 800 je suis pas si loin non plus si je joue avec eux est-ce que ça va m'aider je joue ah il est là je défausse ça ok toi ça dégage toi je défausse 2,3,4 il manque un 5 il faut souter petite non je peux essayer d'avoir une fuite 2,3,4,5,6 viens un autre 3 en vrai si j'ai encore 900 bah j'ai gagné donc virer un autre virer une paire j'ai pas envie si là j'ai je sais pas encore 2 têtes qui tombent je fais ma paire plus 2 têtes et ça me fait les points si elle paire vaut 900 je sais pas comment on m'en compte parce que je vois ça ok non ça non mais faut que je défausse de toute façon ça faut que je défausse ça c'est sûr plus qu'une main à jouer c'est pour ça faut que je défausse mais je défausse pas je défausse pas mes 3 pas tout mes 3 mais j'hésite à défausse et lui pour essayer d'avoir à la suite je défausse de toute façon j'aurai encore une autre défausse au pire tu crois améliore une carte sélectionnée en carte pierre 50 jetons sans valeur ni couleur j'ai une paire de 9 mais c'est bon 1,2,3,2,3,4,4,4,5,6,6 faut pas utiliser faut pas utiliser après j'utilise toute seule ah non genre je fais ça ça ok du coup elle a plus de ça fait pas de suite je peux pas savoir je sais pas ce que c'est une carte pierre je peux pas savoir c'est quoi ce système de merde marquer sans valeur ni couleur bah oui qu'il y ait pas de valeur ni couleur prédestinée tu vois je peux pas deviner je pensais je me suis dit bah oh là ça doit être j'ai plus qu'une main à jouer ça me sert à rien moi aussi on va tenter ça va ça va ça va ça va Enfin, oui. La carte jouée compte dans l'attribution des points. Voilà, je comprends un. Plus 40 jetons pour chaque défaut restante. Restante de quoi, je ne sais pas. De toute façon, je ne peux pas les acheter. Je ne peux acheter que ça. Non, moi, je suis vente. Plus 50 points. Mais oui, je pensais que c'était juste plus 50 points. Elle a toute faim, quoi. Genre que les vieux de 800, j'aurais eu 850. Je voyais ça comme ça. Toutes les cartes de cœur voient leur bonus disparaître. J'en ai pas trop mis à des cartes de cœur. Ok. On n'est pas très loin, encore une fois, de la suite. Elles sont bien sympas, mes paires. Mais comment ça ne va pas m'aider beaucoup, quoi. Je peux faire plus 5 cartes de pierre ? Je n'en sais rien. 4 plus. Ok. Plus 4 cartes de pierre, max. Ok. Le 9, je vais le garder pour essayer d'avoir une suite. Mais ce ne sera même plus suffisant, une suite. J'ai lancé en mode YOLO, mais ce ne sera plus suffisant, en fait. Il faudrait que je n'ai que des suites. Parce que ça, ça rapporte un peu. Mais pas beaucoup. Ça ne va pas être assez. Je suis obligé de garder le 9, du coup, pour suiter. Et... J'aimerais bien garder un valet au cas où il y en a une... Ouais. Non, je vais virer un valet. Euh... Celui-là. Je vais défausser ça. Ok. Ça, c'est bon. Ça, je vais défausser après. C'est avec tant d'arcs. Oh, j'ai une carte pierre. Ah oui, du coup, elle est tout le temps en carte pierre. Cette auto-sabotage. Euh... Ok. Mais du coup... Il faut que je la garde à un moment où j'aurai... Bah, je ne sais pas. J'aurai une paire. Ou une couleur, ou je ne sais pas. Là, si j'ai un 8. J'ai encore une autre 8. Ah non. J'ai une reine, pardon. Excusez-moi. Si j'ai une reine, pas 8. C'est possible, en plus. Les reines, j'en ai plein. Les reines, j'en ai encore 3 qui m'attendent. Ouais. Je vais essayer d'avoir une paire. Ou une reine. Let's go. Asso, voilà. On va être obligé de redéfausser. Je pense. Je n'ai pas non plus de couleur. De toute façon, je ne vais pas tenter la couleur. Ah. Ah, mais je pourrais faire... Ah. Plutôt mettre ça, déjà. De toute façon, on va faire la suite. Mes suites, elles ne sont que niveau 1. Bon, après, il y a des points en plus. Mais si elles étaient niveau plus, ce serait bien. Ça aurait pu être cool. Mais je n'ai pas eu ça. Oh, 1 000. Oh là là, c'est si peu. Il y a le 3 à la con qu'il faut que je défausse. Limite vers tout. Tout ça. L'autre 9, il faudra avoir plus de points. Ah, mais oui, j'avoue, je suis con. J'apprends. C'est pas grave. J'ai quoi ? Deux cartes sélectionnées en cartes multi. Deux cartes sélectionnées en cartes multi. Oh. Ça l'améliore encore ? Ok. Je peux jouer encore deux mains. J'ai réfléchi. Amélioration par carte. C'est la mission amélioration par carte. Mais sur les deux reines, c'est très bien. Ouais, c'est vrai. J'avoue, j'améliore les deux reines. J'avoue. Je fais ça, je fais ça et je fais ça. Est-ce que là, c'est le roi, je les garde ou je les joue aussi pour essayer de faire vraiment une grosse main ? Mais sachant que j'ai toujours cette paire-là. Parce que lui, il fait plus de 30 jetons supplémentaires tout court, en fait. Peu importe comme je le joue quand... Ouais, c'est pas un multiplicateur. J'ai... J'ai peut-être tenté comme ça. Au pire, je pourrais toujours les rajouter là. Bon, je vais peut-être faire comme ça. Monique n'aime pas des bisous. J'avoue que j'ai un peu tenté. Mais si j'ai du coup une paire d'as, ça serait peut-être plus utile de jouer à ce moment-là, j'imagine. Peut-être qu'une main après. J'avoue, si je mets ça, franchement, je mets tout ça. On va voir. On n'a pas grand-chose à perdre. J'essaie de comprendre un petit peu comment les multiplicateurs fonctionnent et les points fonctionnent. Ça semble bien d'avoir fait ça. Je crois. Ça a eu 0 points pour l'as et le roi. Ah, merde. Mais si je fais ça... Là, ça me plus 4 au multi, c'est bien, non ? Normalement, je gagne, de toute façon, je pense. Ah, c'est les cartes à combinaison contre. Donc là, si je le mets, son multi... Et ouais, des bisous, gamepad. Je te l'ai dit. Bonne nuit. Là, si je le joue, son multi, je peux m'asseoir dessus aussi. Ah, il faut l'utiliser dans une combi. D'accord. De toute façon, c'est bon, je vais gagner. Rich, je suis en T4. Eh, je suis en T4 ! En T, c'est pour toi. Je ne courais pas à celle-là. Combien ? Excusez-moi, j'ai ma combi. Je vais parler d'un combi, là. Mais il faut que j'ai des decks, là. Il faut que je fasse un truc. Je déclenche à nouveau toutes les cartes marquantes dans la main finale de la manche. Je ne sais pas. Niveau supérieur de la suite. C'est bien, ça. C'est qu'un lab, je ne sais pas. Des cartes marquées, ouais. Ouais, le gameplay suite, bah oui. Plus 2 à ma suite, c'est bien. C'est que bien, en fait. Et comme ça, après, je prends un 4. Ouais, je vais prendre ça. Il faut que je l'utilise maintenant, on est d'accord. Excusez-moi, je ne comprends pas encore toujours les utiliser, comment ils fonctionnent. Ah, d'accord. Je veux que ça... Je veux que ça s'enlève. Si, je rigole. Ah, putain. Tu me fais peur. Ah, 3 cartes à jouer. Ah, c'est le même. Oh, un trèfle en alu. Ça fait plus de 50 jetons. Ouais, c'est bien. Je prends lui. Ouais, c'était lui, hein. Ouais, ouais, on va dire que c'était bien lui. Ça plaise, des fois. Je t'envoie, non, je suis en train de faire un truc terrible. Effectue un nouveau lancer de la boss blinde. Non. Je vais jouer. 6 000, c'est énorme. Ça, je peux défoncer, ça. Toi, je te défonce. Toi aussi. Toi aussi, toi aussi. Je vais faire... Moi, je suis en gameplay suite, de toute façon. Mais je garde ma paire au cas où. Défonce bien. Créer la carte de tarot ou planète utilisée en dernier pendant cette partie en excluant le mât. Créer la carte de tarot ou planète utilisée en dernier pendant cette partie en excluant le mât. Niveau supérieur à la suite. Eh, c'est bien, ça. Attends, j'ai une fuite ou pas ? Ça semblerait que oui. Vas-y, utilisez. Vas-y. Utilisez. Alors, attendez. Eh, pas loin, encore une fois, de la couleur. Bon, on s'en fout, en fait, la carte de flèche, ça m'intéresse pas trop. Pour le moment. Je pense qu'avec tous mes trucs, il faut mieux faire ça. Fuite-moi tout ça, juste fuite tout. Moi, je suis bon. Oui. T'as envie de faire de bêtises. On commence à causer, ouais. On a fait la moitié. Enfin, pas en prod, c'est ça. Pas en prod. C'est mon roi, plus si je tombe. Euh... Okidoki. Ah non, c'est 70 fois 6. C'est déjà ça, avant. J'ai augmenté ma part ? Non, mais j'en ai. Déjà, t'es plus... Oui. On voit vraiment la diff. Faut vraiment augmenter les niveaux. Je réfléchis. Peut-être virer ça. En me disant, je peux avoir... 8, 9, 6, 6, 7, 8... Ah non. 8, on s'en fout. Ouais. Je pense qu'il faut que je défausse ça. Mais je... Ça fait dans le gras. Ouais, d'accord. Ouais, t'as raison. En fait, c'est la suite qu'il faut que je vise et puis c'est tout, quoi. Il me manque un truc. Il me manque le 9. J'ai pas vu. Par contre, du coup, j'ai ça. C'est tentant, quand même. Il me faut avoir servi. Oh, mais c'était un 8 que j'avais viré. Je crois, hein. C'était pas un 9. C'est un 8. C'est un 8 que j'ai viré. J'hésitais. Parce que ça, c'est peut-être un peu dommage de pas la jouer. Mais en même temps, ça fera très peu, quoi. Non, mais t'as peut-être raison. Je suis en train de dire pareil. Bah non, même pas. Oh, c'est chaud. Faut que je joue, là. Ça fait quoi juste pour que je regarde ? Non, il faut que je la mette dans ma suite, ça. Ça m'épluscate au multi. 9.9 et c'est bon. Oh, mais vaut mieux que je les joue ou que je les jette ? Ça peut être toujours utile d'avoir eu quelques points. Là, c'est 700. Avec 700, j'atteins les 4 000, quoi. Je vais risquer de la jouer. Je gère mon 5 en même temps, je m'en s'en fous. 900, 900. Oh, bah voilà. Mais ce que vous voulez. C'est bien. Oh, bah ça part, hein. C'est pas en prod, hein. C'est pas en prod. On a dû laisser le roi de pique. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. Gameplay suite. Gameplay suite. Cartes jouées avec une couleur cœur au 3-4 au multi lorsqu'elles marquent des points. C'est bien, ça. Dans mes suites, j'ai forcément... Enfin, j'ai souvent des cœurs. Ça semble vachement bien. J'ai mal vu les cartes, je vais finir cardiaque. Oui, moi aussi, je vais vérifier plusieurs fois. Il y a sûrement des moments où je vais faire des erreurs comme ça. Il me donne un de cœur en pouce. De cœur ou carreau ? Carreau. Carreau, malheureusement. Bouffonne pas. Choisissez un joker. Ah, mais non, mais ça, il me faut, ça, non ? En vrai. J'ai 6 dollars. Plus 10, si un m1 va jouer quand il y a une couleur. J'ai plus 12 pour une fuite, donc ce serait gâché. Et j'imagine que le coin de flush, ça ferait pas plus 10 et plus 12, j'imagine. Les cartes de jeu qui repartent au plan des spectrales peuvent apparaître plusieurs fois. Je pense que je vais prendre ça, mais ça ne semble pas dingue. We tried. Non, non plus, on va pas. Revendre pour de l'argent. Ah. Enfin, là, il me propose pas de revendre. Ah, plus tard, tu veux dire. Je peux avoir deux fois le joker plus 12. Ah, remarque, ça peut être intéressant, en vrai. Si je le chope deux fois, ça peut être bien. En fait. Choisir une et la revendre. Je prends celle-là. Elle est peu commune, donc il faut en choisir une. Et vendre, c'est deux. Ça va, si je la vends à deux, ça me fait rien. Ça permet d'avoir ça. De doubler mes sous. Il a perdu que deux. Ouais, mais si je retrouve mon même joker, ça peut être bien, en vrai. Bon, il est pourri. Si j'ai besoin de deux dollars, parce que là, ça ne me changera rien. Deux dollars. Si j'ai besoin de deux dollars, je revendrai. 9000. On était à 8000. Bon, on a fait une bonne gamme aussi. Oui, d'accord. Après, je peux limite faire ça et en garder une pour ma suite. Et je peux même mettre ça. Et du coup, ça me fait déjà jouer une bonne paire. Plus ça. Plutôt que de miser sur une éventuelle suite. Parce que sinon, je peux la garder pour deux suites consécutives. Mais c'est très possible que ma prochaine suite, ce soit plutôt là, quoi. Je vais voir comment ça fait de jouer cette main-là. Presque 2000. Un peu en deçà de ce qu'il me faut. Il manque plusieurs cartes. Ça, ça va être chiant. Je vais devoir taper dans le gras, c'est sûr. Un peu faible, ouais. Ça, ce sera moins faible, ça. Presque simile. Ok, 19, 8, 6. Bon, évidemment, ça sera pas dingue, évidemment. Les cœurs. Ah ben non, j'ai pas pris le truc des cœurs. Ça, c'est bien con, ça. 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est intéressant de garder le 6. Ça, je défausse. Oh, il y a lui. Ah, donc, jouer cette paire, plus 11 de jetons, plus 30 jetons supplémentaires. Ça, c'est intéressant, ça. Ça va être pas mal pour les suites, oui, c'est sûr. 6, 7, 8, 9. Bah, c'est bon, déjà. Ça, je peux jouer. Ça me donne un peu de difficulté, en fait. Ok, ça me donne des dollars à la fin. C'est bien les dollars. Deux dollars par défausse. Aucune défausse n'est plus pensée. Avant la fin de la manche. Qu'est-ce que c'est... Hein ? Ah, par défaut, c'est-à-dire par trucs qui me restent à la fin. Mais vu que je fais des suites, moi, il reste pas énormément. Deux dollars, c'est beaucoup, après. Plus 1 à la taille de la main. Oh, ça semble énorme, ça, pour quelqu'un qui veut faire full suite, en plus. Même si je la vendais, ça suffirait pas. On a un problème de finance. Je sais, je sais. C'est quoi ce joker, déjà ? En vrai, vu qu'on a aucune difficulté, on peut économiser. Tout est cher, là. Tout est trop cher. Bon, je suis hante. J'ai pas peur. 12 minutes. Tellement le regretté. Tendu, ouais. Ouais, mais il est tard aussi, il faudra aller se coucher. J'aurais tenté un pack. J'ai très hésité. Toutes les cartes, ils voient leur bonus disparaître. Ok. Ok. Euh, bon. Je me concentre beaucoup pour pas faire de... C'est rageant. Ça va, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Ça va hyper bien. Vraiment, ça va hyper bien. Euh... Ça va hyper bien. Après ça, ça peut me faire un petit truc avec ça. Mais bon. Franchement, ça va hyper bien. Ouais, ouais, les perles, j'oublie. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je regarde ce que j'ai. Et le problème, c'est que je commence à avoir que ça, quoi. Il manque un roi. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Il manque un roi, il manque un roi, il manque tout, en fait. Bon, j'ai été un petit peu ballsy. Bon, je tente une paire de das pour voir si le multiplicateur, il n'est pas dégueu. Je tente. Je cherche un peu la merde, j'avoue, mais j'ai envie de tenter. Ok, ça chie. Ok, ok, j'ai tenté, ça chie. Enfin, j'apprends. I'm learning. Ça multiplie, on est d'accord. Là, j'ai ça plus ça. Donc, ça semble bien. Donc, on va faire jouer. 5, 6, 7, 8, 9, ça marche pas. Même si ça marche, log, c'est juste faire n'importe quoi. Mais ça va pas suffire, une simple paire, je pense. Une simple suite. Est-ce que je tente une petite défausse avant ? Ah, l'autre 8. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je tente une petite défausse avant des autres trucs ? Genre de ça, de ça et du 4 ? Ou pas ? Est-ce que vous, vous ferez d'abord le truc ? Ça t'attend quoi de mieux ? Je sais pas, le destin ? C'est vrai que j'ai plus de marque... J'ai plus de carte marquée, moi. J'ai plus de carte marquée, effectivement. Ok. J'ai la main. Ça se fait, on l'a déjà fait, ça. Ça commence à être tendu. Ok, faut que je défausse ça. Je vais garder le 9. Je défausse ça. Au pire, j'ai 3 défausse de toute façon, donc je peux défausser un. Bon, déjà, j'ai une reine comme ça, un roi comme ça, c'est mieux. Je peux défausser ça, ça, ça je garde. Le 9, je suis obligé de garder. Le 3, je le défausse aussi. Ah, mon tarot, putain, j'avoue ! Mais ouais ! Merci. Attends, 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 mais si, si, mais j'avais oublié. Montre la valeur maximum de 2 cartes. Sélectionner de 1. Donc, genre, mon roi, quoi. C'est bien ou pas ? C'est ça que vous feriez ? Je vais faire ça, genre ça et ça. En gros, je demande beaucoup d'approbation, mais j'ai peur de faire d'un roi. Il n'est pas utile. Ça va pas mieux. En fait, il faudrait que j'augmente une carte marquée, c'est pour ça que je trouve ça inutile. Ah, je vais upgrade une carte. Je vais remonter un roi en as. Ah ! Le quart. d'accord est ce que je ferais pas une défausse avant des cartes pourri genre le 3 le cas des gueux le cul des gueux je regarde si j'ai un as et j'augmente mon 10 en valet pour du coup avoir un valet potable et un autre truc bon y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça ça me sert vraiment à rien en vrai si j'avoue c'est certes me sert à rien ou genre des fausses genre toi tu dégages tu dégages toi tu dégages pas le choix pour essayer d'avoir mon as marqué limite voir mon carte voilà lui ce serait bien comme ça je joue pas le neuf pourri ou une reine marqué franchement c'est possible ça veut pas je sais pas comment ça va faire il est trop tard pour que je calcule il est 5h19 de toute façon j'ai plus d'autres trucs à faire si je vais vendre cette merde je peux upgrade deux cartes ah je peux upgrade ah si attend on va faire ça merde j'ai pas sélectionné plusieurs cartes c'est pas très grave mais je voulais sélectionner deux cartes pour je sais pas une dame en roi en un roi en as mais oui mais oui j'aurais pu faire ça oh et puis tant pis il est trop tard c'est pas grave au moins j'ai pas de carte affaiblie 11928 je me disais ça passe à peu près non tellement pas loin c'est pas grave j'ai appris j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup il va être temps d'aller se coucher merci mais c'est grâce à vos manières de me réexpliquer des trucs aussi sans ça j'aurais pas compris plein de trucs mange 10 c'est bien dimanche c'est toujours le casino qui gagne et du coup là faut faire nouvelle partie meilleurs mains 4448 ok je peux pas voir le nom tous les points que j'ai gagné en une manche j'aimerais bien copie c'est quoi copie jeu bleu ou inverse objet à votre collection je suis une main à chaque manche oh oui d'accord joker débloqué 4 jokers un peu se t'apparaît plusieurs fois ouais bah ouais trop bien là suffit de jouer bah je pourrais choisir mon jeu c'est ça ah plus un défaut sous plus une main franchement ça m'arrange plus une main en fait je pense partie avec seed ah des défis ok et bah on annexe la prochaine la collection oh oui collection ah c'est les boss que j'ai fait ça et les pas boss étiquette ok le but c'est de tout débloquer les boosters 150 jokers ouais c'est ce qu'ils ont dit dans le truc moi j'en ai découvert 3 hé il était long celui-là un peu commun ça change de l'infini ouais ouais c'est tout dans les options les stats ah oui je vais regarder options stats ok progression 2% plus d'argent 13 dollars ça sent beaucoup des impressions de fin de vod et ben c'est j'ai peur d'être dépassé par le jeu en fait mais sinon j'aime bien j'aime bien le principe et euh mais j'ai du mal à me projeter avec le côté le scoring quoi en fait c'est beaucoup c'est beaucoup moi en fait il y a un truc que je comprends pas parfois c'est ce qui fait que mes mains étaient certains bonus que j'ai pas compris ou certains certains points ajoutés que j'ai pas toujours compris donc du coup c'est un petit peu difficile de projeter ses scores et sinon le côté deck et tout ça va ça me dérange enfin je savais pas si j'aimerais ou pas ça va cassage de tête pour calculer ouais c'est le côté calcul parce que du coup il t'affiche toujours enfin dans le multiplicateur en fait ça ça me met pas enfin je sais pas on peut du mal à comprendre parfois ce qui est affiché dans le multiplicateur Monsieur marrant en live en tout cas c'est cool avec le chat je trouve ça trop marrant jouer jouer vraiment là pour le coup j'ai vraiment l'impression de jouer avec le chat oui tu vois pas le résultat final avant de le jouer c'est un peu tannant ouais j'aimerais bien avoir une manière simple de dire attends ça fera exactement ce score là c'est juste la base de ta combinaison oui voilà c'est très perturbant ça trop facile mais je comprends à quel point il va loin en fait je comprends que c'est un jeu d'alien je comprends tout à fait mais ça me donne envie de retenter peut-être un peu en live pour essayer de voir si je comprends un peu comment ça marche et voilà c'est intéressant c'est vrai que c'est difficile de comparer vraiment avec les jeux auxquels j'ai déjà joué on peut voir les VOD des gens ouais c'est clair non je regarderais bien les débuts des autres en part sur ma force avait des cartes au final il y a un gros calcul à faire quoi t'as pas de calcul dans que en part sur ma force c'est juste en mode oh ça a l'air bien ça oh ça va exploser de partout ça c'est bien la fois un cerveau ouais la fois un cerveau en fait c'est Vampire Survivor c'est juste tu prends des décisions et t'essayes de faire une petite stratégie avec ce que tu chopes là alors j'avoue que ça pourrait être résumé à ça mais ça va tellement plus loin vu qu'il y a même rien que dans les combinaisons t'as vachement de subtilité dans le balatro je pense qu'on a de plus en plus il y a 30 blindes j'étais jusqu'à 6000 c'est pas mal déjà c'est pas mal après bon bah ça c'est des chiffres qui existent plus quoi bon des bisous la VOD moi je vais aller me coucher c'est vraiment intriguant effectivement faut y jouer le jeu pour se rendre compte de tout ce qu'il a je pense que je retournerai en live tranquillou et je verrai des bisous bonis tchao bye bye